Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour de l'indice parisien. On va commencer comme d'habitude par les unités de temps mensuelles pour constater qu'à mi-février, les choses sont toujours acceptablement haussières, on va dire. Ça reste bien avec un nuage qui monte, avec une M20 qui monte et avec un rebond avéré sur les 5070 qui était quand même un support important et qui le demeure, puisque c'est le haut de ces bougies de clôture ou d'ouverture, le haut des corps, une résistance importante qui a été franchie, puis donc testée dans un strobac et retestée dans ce strobac-là. Pour l'instant, on va en rester là, mais ça reste haussier. En hebdomadaire, c'est un petit peu plus compliqué, j'en ai déjà parlé tout au long de la semaine, il y a du bon et du moins bon, la tendance. Et pour l'instant, confiné dans un tunnel, dans une sorte de canal ascendant, on peut envisager de rebondir et aller au terme du rebond vers les 5600. C'est tout à fait compatible avec le graphe et c'est également compatible avec l'Ishimoku. Comme on peut le voir, et maintenant en tendance haussière, puisque après cette hausse de 1,11% à laquelle on assiste, on a bien une situation où les cours sont au-dessus du nuage, le nuage monte et la lag-in-span confirme, puisqu'elle est au-dessus du nuage, au-dessus des cours. Donc voilà, on rebascule dans le vert au niveau de l'Ishimoku en tendance hebdomadaire et il ne reste plus qu'une séance avant d'éventuellement invalider ça. Donc c'est pas mal du tout. Il y a un seul bémol important et ce bémol important, c'est le supertrain. Le supertrain, comme je l'ai expliqué à plusieurs reprises, eh bien il a été cassé, c'était sur la semaine dernière lors de l'attaque violente et ça je n'aime pas beaucoup parce qu'il est exceptionnel que l'on ne fasse pas un nouveau plus bas par rapport à la bougie de cassure par la suite. Donc voilà, c'est un bémol important et à considérer dans un contexte où la tendance journalière est toujours baissière. Alors maintenant on va passer à l'unité de temps journalière, celle qui vous intéresse le plus. On va commencer par les fondamentaux qui ont été mauvais aujourd'hui avec des statistiques qui montrent un certain ralentissement de l'activité et des chiffres de la production aux Etats-Unis et également les fameux taux à 10 ans américains qui se rapprochent inéluctablement des 3%. Le seuil dont on avait dit il y a quelques semaines, voire même quelques mois que c'était un seuil à ne pas franchir. Alors est-ce que c'est encore une fois le marché qui s'amuse à se faire peur ou pas ? En tout cas on se rapproche à grandes enjambées des fameux 3%. Remarquez maintenant le travail très fiable qui a été fait par le setup Trado Bull. Je vous explique rapidement si vous découvrez l'analyse technique. Une bougie, deux bougies en apesanteur totale par rapport à la Bollinger inférieure qui ne la touche pas. Ça invite à envisager un contact rapide avec la M7, avec la Tenkan. Hier c'est la M7 qui a succombé, cette fois-ci c'est la Tenkan. Maintenant on voit que les 5270 semblent être effectivement un objectif intéressant pour les haussiers puisqu'il s'agirait ni plus ni moins que d'un pullback sur la fameuse zone ici de trading range des 5270-5553 qui a été cassée. Mais c'est aussi également le danger, c'est-à-dire qu'on peut très bien assister dans l'état actuel des choses à justement un simple pullback avant une nouvelle attaque baissière ce qui serait compatible encore une fois avec la cassure du super trend à laquelle on a assisté la semaine dernière. Donc il faut être extrêmement prudent. Il y a d'autres choses qui militent pour la prudence. C'est le fait que même si le setup Trado Bull a parfaitement fonctionné et si l'objectif du trading range a déjà été rallié sur le CFDK, que j'en ai déjà parlé, je ne vais pas vous abreuver une deuxième fois des mêmes arguments, on voit que la longueur de la mèche haute aujourd'hui incite à la prudence. Ça veut dire que même si en séance on a une belle performance en allant chercher les 5255 à 15 points seulement, des 5270 qui sont une résistance importante, finalement en fin de séance on termine à peu près dans le deuxième tiers de la bougie voire même dans le premier tiers et ça montre que la bataille psychologique n'a pas du tout été gagnée par les haussiers aujourd'hui. Donc il faut prendre ça en considération. Et il faut également prendre en considération que les Allemands n'ont pas fait une belle performance aujourd'hui. On n'était pas à 1,1%, on était à l'équilibre et la belle séance du jour et à mettre sur le compte de trois actions, uniquement trois actions dont Airbus qui ont tiré à eux seuls l'indice finalement de par leur composition et leur performance. Airbus qui prend 10% par exemple. Donc si on n'avait pas eu ces trois actions, uniquement ces trois actions, la hausse aurait été très 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 minimale aujourd'hui. Donc ça amène quelque part à relativiser la performance de 1,1% du jour dans un contexte encore une fois où le DAX progresse à presque pas aujourd'hui. Donc il faut se méfier de la séance qui est aujourd'hui une séance en trompe-l'œil. A noter également que les 38,2% de Fibonacci ont fait rempart. Aujourd'hui, je vous rappelle comment ça fonctionne. J'ai un module là-dessus si vous voulez vous perfectionner. Vous prenez les plus hauts de la jambe de baisse, vous prenez les plus bas de la jambe de baisse, vous tirez comme ça et paf, ça vous donne des niveaux de Fibonacci. J'avais expliqué hier que si on arrivait à conquérir les 23,6%, on irait chercher les 38,2% de Fibonacci. C'est en fait ce qui s'est passé aujourd'hui. Alors si d'aventure on arrivait à clôturer au-dessus des 38,2% de Fibonacci, eh bien on aurait de bons espoirs d'aller chercher 50% de Fibonacci. Mais pour l'instant, ce qu'on remarque surtout, c'est que l'on doit acter la résistance des 38,2% de Fibonacci à 5248. Notez également le beau travail d'alerte du signal haussier qu'on a eu sur le MACD zéro retard qui nous a permis de profiter du rebond technique alors que le MACD n'a toujours pas croisé son signal. Remarquez également le RSI qui nous a donné un bon signal hier. Et donc parfois, vous voyez, les indicateurs techniques, il faut souvent les utiliser de la manière dont les autres ne l'utilisent pas, c'est-à-dire les débutants, notamment le RSI qui sort de sa zone de survente. Ça peut être un signal intéressant. Les volumes ne sont pas très importants pour une reprise massive. Ils sont plus importants que la moyenne, mais ils restent quand même dans la moyenne basse de ce qui s'est passé lors des deux dernières semaines. A noter pour terminer le fait qu'on a ouvert un gap ici, c'est-à-dire une absence de cotation entre les plus hauts de la séance d'hier et les plus bas de la séance d'aujourd'hui. Eh bien ça, c'est un signal de force qui nous amène à considérer soit qu'il s'agit d'un gap de rupture, soit qu'il s'agit d'un gap commun. Gap de rupture, ça veut dire que suite à une tendance baissière, on aurait en fait une tendance haussière. Et là, effectivement, l'AM20 serait une formalité. Soit, et je crains que ce soit plus ça, c'est qu'il s'agisse d'un gap commun, c'est-à-dire un gap qui annonce plutôt la formation d'un trading range. Et le juge de paix entre gap commun et gap de rupture, ça va être la vitesse à laquelle on va combler le gap. Si on le comble rapidement, ça sera un gap commun. Il faudra peut-être oublier l'espoir de remonter rapidement maintenant. Par contre, effectivement, si ce gap tient, et a fortiori s'il tient toute la semaine prochaine, c'est un signal de force qu'il faudra vraiment considérer. De toute manière, et pour l'instant, je dirais la même chose que j'ai dite la séance du 7 février. Laissons le CAC négocier la barre des 5270, qui est une résistance très importante, et on verra par la suite. Pour l'instant, on retiendra que la tendance mensuelle est haussière, que la tendance hebdomadaire est haussière, qu'il y a une alerte importante avec la cassure du supertrain, mais ce n'est qu'un élément parmi d'autres, même s'il est important, et que la tendance du CAC 40 est au rebond technique, dans une tendance toujours baissière. Pour terminer, il est simplement question de plomber l'ambiance. Regardez le SAR, il est là. Sur les 5270, on a un gap à négocier. On a les 5270 qui sont le bas du trading range. On a le SAR, on a les 38,2% de Fibonacci. Si vous êtes trader, vous devez savoir où se cachent les baissiers, et les baissiers se cachent justement dans cette zone-là.